Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Ce sera apprendre à ne pas bouger à son chien J'espère que cette vidéo vous plaira N'oublie pas de t'abonner et de lâcher une patte bleue C'est parti pour l'intro Du coup là on part promener un peu ici Enfin je la parle à faire marcher Avant de commencer plus sérieusement la séance C'est toujours très très important de la faire marcher un peu Ca permet de la dispenser etc Donc pour apprendre à votre chien à ne pas bouger Il vous faudra un jouet ou une friandise Ou quelque chose qui lui plaît Forcément il vous faudra un chien Donc bon moi je choisisse en même temps Je n'avais pas trop le choix Sinon elle est trop mignonne Là du coup je commence la séance par un peu de jeu Parce que je trouve que c'est important de jouer avec son chien Ca permet de le dépenser qu'il soit plus avec nous C'est beaucoup mieux Donc voilà je joue un peu avec elle C'est sympathique Du coup là je prends sa laisse Parce que pour la première étape vous aurez besoin de la laisse Je l'accroche Je l'accroche bien du coup logiquement Et du coup je mets de la distance dans la laisse Et je la force à ne pas bouger Enfin je lui demande de ne pas bouger du moins Et du coup voilà Elle est quand même très très longue cette laisse Donc là je vais venir faire asseoir ma chienne Une vidéo sortira pour vous apprendre et apprendre à votre chien comment s'asseoir Et du coup je mets de la distance Donc vous voyez je mets de la distance et je m'éloigne de ma chienne en lui disant de ne pas bouger Je vais peut-être plusieurs fois réitérer l'action pour que ma chienne comprenne vraiment ce que j'attendais en soi de ne pas bouger Du coup c'est vraiment important de répéter plusieurs fois afin que le chien y comprenne Tirez volontairement un peu sur la laisse pour lui faire comprendre que sa place reste la même Même si vous tirez sur la laisse et même si vous lui demandez de bouger Tant que vous ne lui donnez pas l'ordre vocal et bien elle n'a pas bougé Donc là Isis m'a un peu emmerdée avec sa laisse Genre voilà elle est relou mais bon ça reste Isis Donc là je réitère l'opération plusieurs fois Je vous ai mis un petit accéléré tout sympathique Voilà voilà Et du coup là pour la deuxième étape je pose la laisse Donc après avoir réitéré plusieurs fois je lui dis de ne pas bouger Donc je l'allais à sa place Et en général elle ne bouge pas Je me recule de quelque part Genre vraiment il y a 1m30 maximum entre nous Et du coup voilà Après je récompense c'est moi qui reviens vers elle Au début je ne l'ai fait pas revenir vers moi C'est moi qui reviens vers elle On réitère l'opération plusieurs fois Voilà comme tout à l'heure Un petit accéléré Donc là je recommence On a eu le beau fiac d'Isis dans la tête Et donc du coup là je vous ai mis un ralenti Parce qu'il était trop scéléré Genre regardez la tête d'Isis Sérieusement N'importe quoi Du coup ensuite je la détache Donc là c'est la troisième étape C'est à dire qu'on va faire apprendre Apprendre pardon A son chien à ne pas bouger sans la laisse Alors là c'est plus compliqué Mais bon avec de l'entraînement ça passe toujours Là je galère à attraper son jouet Parce qu'elle va avoir besoin de son jouet pour la récompenser Et puis parce que c'est plus marrant de jouer D'apprendre en jouant Que ce soit pour les enfants, pour les chiens, pour les adultes Pour tout le monde C'est toujours plus marrant Et du coup voilà Il était dégueulasse C'est pour ça que je fais cette tête Donc là je vais demander à Isis De s'asseoir Je vais me décaler avec son jouet Histoire qu'elle reste bien focus sur moi Et du coup quand je trouve ça satisfaisant Je la rappelle Je lui dis que c'est bien Et je lui jette le joujou Donc du coup elle était contente Bon après elle me le ramène Mais pareil ça je vous ferai un tuto Comme un pendant à son chien qui ramène Et du coup je recommence Jusqu'à ce qu'elle ait compris A tout Tu ne bouge pas Viens là Du coup Là je réitère l'opération plusieurs fois Donc il y a quelques fois Je lui ai dit non Parce qu'elle est partie Avant que je lui dise de partir Du coup voilà Là je lui jette un peu le jouet Je joue avec elle Parce que du coup c'est la fin de la séance Donc là ma séance était terminée Donc j'espère qu'en soit le tuto Vous aurez été plutôt sympa Que vous aurez bien apprécié Etc Du coup c'est toujours important Vraiment finissez votre séance Par une séance de jeu C'est toujours très important Donc là voilà Je vous ai montré Un petit accéléré Oulala Il était dégueulasse Il était plein de bave le jouet Du coup voilà Je pose sur ma fenêtre Pour qu'après je puisse aller le récupérer Et du coup Je finis toujours ma séance Par une petite marche Donc du coup ma laisse Je l'attache autour de ma taille Surtout quand je vais promener Aux aventours Etc Je trouve ça plus cool Et puis ça me fait un petit petit manier Donc on pourra vous filmer Et Isis Quand on part en trac Le matin avec le harnais C'est toujours mieux Enfin pour l'instant Moi j'ai pas trop trop mal au dos Etc Du coup j'achèterai Pour amortir Mais le mois prochain Quand j'aurai 40€ Parce que c'est vrai Quand j'aurai mon argent de poche Et ben Je dirai de lui en acheter Et du coup Ensuite On part marcher Autour du bâtiment Je l'avais mis en accéléré Sinon ça aurait été Très 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 long Et du coup voilà On court un peu On marche On trotte Du coup voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas De lâcher une petite papatte bleue Ça aide vraiment A faire les vidéos YouTube Et c'est ça qui motive De vous abonner Et surtout d'activer La cloche de notification Si vous voulez savoir Quand est-ce que je sors Une autre vidéo Etc Je vous laisse un gros plan Sur la tête et Isis Et du coup voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada